Je m'appelle Pauline Langeard et j'effectue ma thèse au sein du laboratoire Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse. Je travaille sur l'impact des brûlages dirigés, qui sont des méthodes de prévention des feux, sur la composition chimique du sol et sur les communautés d'organismes qui composent le sol. Ma thèse est encadrée par Lila Ferra et Marie-Cécile André-Hiruiz. Donc Lila Ferra qui travaille à l'Université de Corse dans l'équipe feu et Marie-Cécile André-Hiruiz qui travaille à l'Office de l'Environnement de la Corse. Tout ce qu'on fait sert à agrémenter et à donner des indications sur l'impact des brûlages dirigés qui sont des feux de faible intensité sur le sol et qui vont permettre de donner des préconisations de brûlages à l'ONF, donc l'Office national des forêts, et aux forestiers sapeurs qui effectuent ces brûlages. Les forestiers sapeurs et l'ONF réalisent des brûlages dirigés dans les sous-bois pour nettoyer les sous-bois et éliminer la charge de combustible pour prévenir les incendies, en fait pour éviter la propagation des incendies. Nous, on étudie l'impact de ces brûlages afin de donner des préconisations de brûlages aux forestiers sapeurs et à l'ONF pour éviter les impacts sur l'écosystème et sur l'environnement. Alors, on travaille sur deux composantes du sol majoritairement. On travaille sur la qualité chimique du sol à travers la matière organique, la composition en minéraux et la litière qui vient agrémenter ce sol, donc qui vient l'enrichir. Et on a une deuxième composante qui est plus biotique du coup et qui va concerner tous les organismes qui vivent dans ce sol, donc on vient les identifier, aussi bien les champignons, les bactéries que les insectes. Et ça nous permet en fait déjà de caractériser le milieu parce qu'on travaille sur des forêts à par la riche, qui est une espèce endémique à la Corse. Et du coup, ce milieu est très peu caractérisé, donc ça nous permet d'avoir plus de données sur ces milieux qui sont très spécifiques. Tous nos feux ont lieu à Bavé, en Corse du Sud, à environ 1400 mètres d'altitude. Pour trouver le port la riche, il faut être au moins en général à 800 mètres d'altitude. On en trouve sur Corté, mais c'est des points assez spécifiques. En fait, on a différentes phases qui ont lieu. Une première phase où on va aller sur le terrain effectuer nos prélèvements. Donc on a plein de types de prélèvements différents à faire. On étudie la reconstitution de la litière, par exemple, en mettant en place des espèces, on appelle ça des litter bags. C'est des espèces de hamacs qui viennent attraper la litière qui tombe au sol. On a des espèces de sachets qui sont mis en place, qu'on appelle des litter bags, pour étudier par exemple la décomposition de la litière. Donc ces sachets sont remplis d'aiguilles. On les pèse avant de les mettre sur le terrain et après, afin de voir la vitesse de décomposition de la matière organique au sol. On ramasse ces aiguilles pour faire des tests sur la qualité chimique de ces aiguilles. On sait que le pin a tendance à réagir au feu en sécrétant par exemple des phénols. Donc nous, c'est ce qu'on étudie pour l'instant. Donc il va sécréter plus de phénols pour réagir au feu et ces phénols ont la capacité d'attirer ou de faire fuir en fait certains insectes. Donc l'objectif, ce serait de mettre en relation la composante des insectes avec la qualité chimique du sol. Du coup, on prélève des aiguilles et on met aussi en place du coup des pièges à insectes, des pitfall traps. C'est des espèces de petites coupelles qu'on pose sur le terrain. Les organismes marchent sur le sol et tombent dedans. Et du coup, on récolte ces petites coupelles et on va au laboratoire pour analyser en fait ces différents organismes. Donc on les identifie pour l'instant jusqu'à l'ordre, pour certaines familles jusqu'à la fin, et du coup, l'objectif, ce serait vraiment de mettre en relation tous ces organismes pour mieux comprendre comment le sol se régénère en fait. Donc en fait, on fait le lien entre la caractérisation chimique et les organismes qui composent le milieu. Et du coup, il y a vraiment trois phases qui ont eu lieu, je pense, au cours de ma thèse. C'est une première phase où on a vraiment caractérisé le milieu par rapport à sa spécificité et donc le fait qu'on soit à forêt de par la ridge. Donc il y a toute cette caractérisation qui vient en premier lieu. Il y a une deuxième partie où on a vraiment caractérisé l'impact du brûlage pendant le brûlage avec tous ces capteurs thermiques, etc. Donc on a aussi fait une cartographie des parcelles qu'on a brûlées pour voir quelles étaient les zones brûlées, quelles étaient les zones non brûlées, quelles charges de combustible on avait selon le type de parcelles qu'on avait. Et du coup, il y a cette troisième phase où on vient vraiment en fait étudier l'impact de ce brûlage et faire un suivi en fait de l'impact de ce brûlage après feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.